Bon les amis, on se retrouve pour une petite charliste, mais des starters ce coup-ci, en direct de Piritown, comme vous le savez très bien. Et on va classer mes starters préférés en termes de flow et de bogossitude, entre guillemets quoi. Vous me connaissez, on va essayer d'être efficace, on perd pas plus de temps, c'est parti. On a en catégorie claqué, pas ouf, stylé, trop de flow. Et en dernier, le plus beau, le bosse quoi. On perd pas plus de temps et on y va. Bulbizar, soyons honnêtes, il a vraiment trop de flow, Bulbizar. Je trouve que c'est le meilleur starter pour commencer, tu commences un jeu Pokémon, Bulbizar, c'est le starter de base atypique quoi. Ensuite, Herbizar. Herbizar, il est stylé, il est moins mignon que Bulbizar, donc je le mets un petit peu en dessous, mais la ligne évolutive est très très quali. Florizar, c'est pareil, ça va y aller. J'adore Florizar, mais vous me connaissez, je vais essayer d'être objectif. Et Florizar, il est stylé, tout le monde l'aime Florizar, je connais pas quelqu'un qui ne l'aime pas. Salamèche, 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 il est mignon. C'est pas pour rien que ça a été le starter le plus choisi à la base, donc c'est pas mal. Alors par contre, Reptincel, il y a un truc qui me dérange. Moi j'aime bien Reptincel, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont changé de couleur en fait. Donc je suis pas hyper fan. Moi je le mets dans pas ouf parce que je trouve que c'est une des middle évolutions, des évolutions du milieu qui sont le moins réussies je trouve. Déjà il aurait fallu qu'il soit en orange. Là il est rouge, on comprend pas pourquoi parce que Dracaufeu derrière, Dracaufeu lui par contre, évidemment que Dracaufeu il a trop de flots. Les gens me diront ouais surcoté Dracaufeu et tout, mais au bout d'un moment quand des Pokémon sont surcotés, c'est qu'ils plaisent énormément. Donc c'est qu'il y a une raison en fait. Sinon dans ce cas là, il plairait pas autant. Carapuce, Carapuce, c'est loin d'être mon starter préféré, mais objectivement il a trop de flots ce Pokémon. Une tortue d'eau, tu peux pas faire mieux, c'est pas possible, c'est magnifique, c'est trop trop bien réussi. Il est trop trop beau ce Poké. Carabaf. Carabaf, c'est une des évolutions du milieu les mieux réussies je trouve. Je vais le mettre dans trop de flots. Alors pareil, on va savoir pourquoi la couleur est pas tout à fait la même. Mais après il y a une évolution de couleur quand même dans la lignée des Carapuce. Donc moi Carabaf, je trouve que c'est une très très bonne évolution. Je suis peut-être un peu généreux sur le trop de flots. Ouah si il a trop de flots, Carabaf, je suis obligé. On l'a pas vu assez, il mérite plus la lumière Carabaf. Tortank, Tortank il a trop de flots, c'est incroyable. C'est un des starters. On sait que les trois starters en évolution finale de la 1G ont très très bien vieilli. Mais alors Tortank, qu'est-ce qu'il a bien vieilli quoi. Tortank il passe trop trop bien encore aujourd'hui. Il est pas too much, il est super super. J'aime trop Tortank. Plus je vieillis, et plus j'apprécie Tortank. Germignon. Moi je trouve Germignon très très bien les amis. Franchement je le trouve très très bien. Il est très très réussi. Macronium c'est pareil. Non, Macronium. Ah non, non, pardon. Alors Macronium, je suis pas hyper fan, honnête pas. Les plantes autour de son cou, c'est pas ce que je kiffe trop trop trop. Mais bon, je vais le mettre dans ce stylet. Il y en a qui trouvent que c'est une des meilleures évolutions du milieu. Moi je l'aime bien, mais c'est pas incroyable. Alors le prochain par contre. Alors, il y a une mode, c'est de bâcher et de crasher sur Meganium. Mais moi Meganium, je le trouve trop bien. Un diplodocus floral, je trouve le concept trop bien. Je trouve qu'il est très très beau Meganium. C'est un peu un non-popular opinion comme on peut dire. Mais moi Meganium, il va en stylé. Meganium, je le trouve stylé. Franchement, je suis honnête. Moi je l'aime beaucoup. On risque d'en choquer certains, il est bien dans le top 25 de mes pas comme on préférés. Allez, on accélère. Parce qu'on en a beaucoup à faire passer. Erissande, erissande. C'est, 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 c'est... Vous savez quoi ? Je vais rajouter une catégorie. J'ai rajouté une petite catégorie, ça passe. Parce que je trouvais que c'était un petit peu... Il manquait une petite catégorie au final. Parce que là pour le prochain, vous allez comprendre, il va y aller. Erissande. Erissande, pour moi, ça passe. Ça passe. Je ne me trouve même pas spécialement stylé. Mais ça passe, il ne m'a jamais vraiment... Peut-être parce que je le trouvais toujours un petit peu simple. Il manque de détails. Il est simple et efficace, il y en a qui vont me dire. Mais je ne le trouve pas stylé. Ça ne me vient pas à l'esprit quand on me dit Erissande. Je ne me dis pas genre... Ouais, il a trop de fausses pokés. Ou il est stylé. Non, ça passe. C'est simple et efficace. Furisson, j'aime bien. Je le trouve stylé. Honnêtement, je le trouve stylé. Et il va y... Alors, avec ses flammes, bien évidemment. Et il va être rejoint par Tiflosion. Tiflosion qui va y aller lui aussi. Qui va y aller vraiment, vraiment. Alors, il m'a mis aussi... Alors, est-ce qu'il me l'a mis plus bas ? En forme 18. 18. Tiens, tu vas aller rejoindre tes petits... Ouais. Ah, il ne m'a pas mis les sous. Ok. Tiflosion 18. Bah, il va aller avec Tiflosion normal, en vrai. Si Tiflosion est stylé, Tiflosion 18, il est stylé aussi. Tout simplement. Des fois, il ne faut pas se prendre la tête, comme ça. Kaiminus. Kaiminus, il a trop de flou. Kaiminus, il est trop, trop bien réussi, ce starter de base-là. C'est incroyable. Tout le monde l'aime, Kaiminus. Soyez honnêtes. Alors, Crocodile, c'est pareil. Moi, je trouve qu'il a trop de flou. En termes d'évolution de milieu, pour moi, Crocodile, c'est peut-être la plus réussie. Il y en a peut-être après qui vont me venir en les voyant, mais pour moi, c'est trop, trop bien réussi, cette évolution du milieu. En fait, je trouve que c'est une évolution du milieu qui a énormément de personnalité. Et aussi bien en termes de design qu'en termes de personnalité du Pokémon tout court, quoi. Non, c'est top. C'est super. Alligature. Alligature, c'est trop de flou aussi. C'est trop de flou. Il n'y a pas de débat. Je ne suis pas ouvert au débat. C'est tout. C'est comme ça. Je me rends compte en faisant la tier liste que déjà en 2G, la lignée évolutive de starter la mieux réussie, c'est peut-être la lignée d'alligature au final. Ensuite, alors la 3G. Alors la 3G, ça va être compliqué parce que pour beaucoup, c'est les starters les plus équilibrés et tout. Avec la 1G, justement. Donc ça ne va pas être simple. Arco. Arco, il est stylé. Arco, il est stylé. Je ne vais pas le mettre dans trop de flou, mais il est stylé. Tout simplement. Masco. Masco, lui, par contre, il a trop de flou. On parlait des évolutions du milieu les plus réussies. Il est clairement candidat à l'évolution du milieu la mieux réussie. Masco. Alors je sais qu'il peut y avoir aussi Donjon Mystère qui joue là-dedans et tout. Mais tout simplement, il est très très bien réussi. Voilà, une évolution du milieu qui a beaucoup de personnalité, justement. Beaucoup d'identité, pardon. Junko. Junko, il a trop de flou ou stylé ? Il a trop de flou, Junko. Junko, tout le monde le kiffe. Tout le monde aime Junko. Trouvez-moi quelqu'un qui n'aime pas Junko. Poussifu. Poussifu, ça passe, ça passe. Ça passe, ça passe. C'est un poussin, c'est un poussin, un poulet braisé, un petit peu. Non, ça passe. C'est efficace, ça passe. Je ne me dis pas, il est stylé, Poussifu. Ni qu'il a trop de flou. Ça passe. Galifeu, on ne va pas revenir sur la forme de Galifeu si on enlève un peu les poils et tout, etc. Mais Galifeu, ça passe aussi. Galifeu, ça passe aussi. Ça passe. Ça passe. Ce n'est pas incroyable, ça passe. Je n'ai jamais été trop fan de Galifeu. Brase et Galifu. Brase et Galifu, par contre, il a trop de flou. Brase et Galifu, il a trop de flou. C'est peut-être, pour l'instant, la lignée évolutive la plus instable. Parce qu'on a Poussifu qui n'est pas incroyable, Galifeu qui n'est pas incroyable. Enfin, ça passe, quoi. Et on a Brase et Galifu qui est vraiment, vraiment très, très bien réussi. Ah non, je me suis tombé. Il y a celle-là qui va être très, très instable. Gobou. Gobou, il a trop de flou. Il est trop mignon, Gobou. Il est trop, trop cool, Gobou. Il est cool. T'as envie d'en avoir un, Gobou ? C'est le starter en forme de base. Qui est le mieux réussi de la 3G. Si vous voulez, mon avis. Flobio, il est claqué, Flobio. Je suis désolé, on a le premier claqué. Non, non, Flobio, j'ai jamais aimé, Flobio. J'ai jamais aimé, déjà, le fait qu'il revienne sur ses deux pattes, etc. J'ai jamais aimé, Flobio. Pourtant, je prenais, quand je jouais à l'époque, il y a longtemps, à Ruby Saphir, déjà, à l'époque, je prenais souvent Gobou. Ou, justement, Masco. Je prenais Gobou ou Junko. Pour avoir Lagron ou Junko, justement. Et Flobio, je détestais quand j'arrivais au moment d'avoir Flobio. Je n'aimais pas du tout et j'avais hâte de passer à Lagron. Je ne pense pas à rien. Donc, pour moi, il est vraiment claqué, Flobio. Par contre, Lagron, il a trop de flots. Il a trop de flots. Donc, c'est vrai que les formes finales de starters de la 3G, honnêtement, les trois sont masterclass. C'est vraiment une masterclass. Et pourtant, ce n'est pas ma génération préférée, Owen. Loin de là. Ce n'est pas ma région préférée. Ce n'est pas ma génération préférée non plus. Mais, objectivement, c'est vraiment une réussite, les starters finaux. Ensuite, Tortipousse. Tortipousse, il est mignon. Il est stylé. Il est mignon. Il est mignon. Il est bien. Il est bien. Il a sa place. Il est stylé. Il est... C'est très bien. Boscara. Boscara, c'est claqué. Boscara, c'est vraiment pas... On ne voit pas forcément le lien avec les autres. Et non, je ne sais pas. Il ne me procure aucune émotion, Boscara. Quand je le vois, genre, ça pourrait être un Pokémon lambda. Je n'ai même pas l'impression que c'est un starter, quoi. Ensuite, Tortipousse. 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 Tortipousse, en vieillissant, je me rends compte qu'il est stylé, en vrai. Il est stylé. Il n'y aura pas dans trop de flow. Parce que Tortipousse, je ne considère pas qu'il est trop trop de flow. Mais il est stylé. Ça lui va bien, cet endroit. Whistikram. Whistikram, il a... Il est stylé. Ne nous emballons pas. Whistikram, il est stylé. Sans plus. Je le trouve mignon. Il est bien. Il est bien. Il est bien. Il est bien. Il est mignon. Il est efficace. Très bien. Par contre, Chimpanfeu, il n'est quand même pas très, très beau. Il n'est quand même pas très, très... Il ne me procure pas spécialement d'émotion. Allez, starter de la milieu évolution de la 4G. Je trouve que c'est quand même les pires, globalement. Il va dans pas fou. Il va aller avec Reptincelle. Il va aller avec Reptincelle. Je le vois bien, là. Je trouve que c'est sa place. C'est pas mal. Encore désolé si je vais vite. C'est pour être efficace. Soyons honnêtes. Symiabras. Bon, Symiabras, honnêtement, il va dans trop de flots, Symiabras. Alors moi, dans la dualité entre ceux qui préfèrent Dracofu ou Symiabras, moi, je préfère Dracofu à Symiabras. Mais soyons objectifs, Symiabras, il est trop bien réussi. Spocké. Il a beaucoup été... Dans la popularité, il a beaucoup été aidé par l'anime aussi. Mais soyons honnêtes, Symiabras, magnifique. Magnifique. Tiplouf. C'est très simple. Tiplouf, ça passe. C'est simple. Alors, moi, je ne suis pas hyper fan de ce que je trouve très simple, efficace, c'est bien, mais trop simple, Tiplouf. Mais ça passe, ça passe. Il est bien avec Erisandre, là, là. Et Poussiveux, je trouve qu'il est plutôt pas mal ici. J'aime bien, j'aime bien. Primplouf. Primplouf, c'est pas ouf. Primplouf, même si je peux me permettre, parce que franchement, il ne dégage pas grand-chose. Donc, lui, c'est pareil. C'est un peu Ozef. Il n'est pas foufou. Pingoléon. Eh bien, Pingoléon, en grand... Plus je vieillis, pareil, plus je me rends compte qu'il a du flow, ce Pokémon. Le côté Napoléon, comme ça, et Poséidon. En fait, il est trop, trop bien réussi. Il y a pas mal de détails, mais juste ce qu'il faut. C'est pas trop non plus. Non, franchement, il mérite son heure de gloire, Pingoléon. Alors, ensuite, les starters de la 5G. Est-ce qu'ils sont beaux ou pas ? Vipelière. Vipelière, il est cool. Ouais, je vais le mettre en stylé, quand même. Vipelière, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ça passe, ce serait un peu dur pour lui, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Lianaja. Ça passe, ça passe, ça passe. Il est bien avec Gallifel, là. Là, il est pas mal avec Gallifel. Il a sa place, ici. Majaspic. Oh là là, qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce que j'adore, ce Pokémon. Pour moi, Majaspic, il a trop de flow. Il a trop de flow, Majaspic. Alors, autant on n'a pas été gâté avec les starters de la 5G. Autant, Majaspic, heureusement que t'es là. Heureusement que t'es là, Man. Parce que tu sauves, vraiment, tu sauves. Et il commence, d'ailleurs, à être reconnu à sa juste valeur, Majaspic. Gris Cuit. Alors, attendez. Je suis désolé, je vais être un peu dur. Mais Gris Cuit, tu vas aller dans... Pas ouf. Grotichon, tu vas aller dans Claquet. Et Roitiflamme. Ouais, Grotichon, dans Claquet, c'est pas mal. Et Roitiflamme. Je comprends l'idée du concept de Roitiflamme. Désolé, j'ai mis Grotichon super vite, d'ailleurs, en Claquet. Mais, euh... Euh... Non, tu vas dans Pas ouf. Allez, c'est dur de mettre en Claquet, quand même. Euh... Mais, euh... Ouais, mais du coup, Gris Cuit, je le mets en Claquet. Je suis désolé, je change, mais... Euh... Roitiflamme en Pas ouf. Et Gris Cuit en Claquet. Moustillon. Moustillon, c'est comme... C'est comme Tip Lou, enfin, moi, quand j'étais... Avant, j'avais même du mal, des fois, à différencier les deux, quoi. Ils se ressemblent beaucoup trop, je trouve, à mon goût. Et, euh... Et Moustillon, bah, ça passe, c'est efficace, hein, c'est simple, hein, mais... Ouais, voilà, c'est simple, c'est efficace. Mais, un peu, un peu trop banal, à mon goût. Euh... Alors, toi, par contre... Toi, je t'aime bien, en vrai. Mais, je vais te mettre en ça passe, quand même. Je vais te mettre en ça passe avec, euh... Avec Moustillon, mais... Ouais, c'est sa place. Ouais, c'est sa place. Euh... Clamiral. Clamiral, il est stylé. Clamiral, il est stylé, euh... Il est... Il est pareil, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je comprends l'idée, j'aime bien, j'aime bien. J'ai pas grand-chose à dire de plus sur Clamiral. Euh... Pour moi, c'est sa place, elle est là. Euh... Clamiral 18. Bah, c'est... C'est le même, c'est le même, c'est le même, en vrai. Y'a rien qui change. Si t'aimes bien Clamiral normal, t'aimes bien Clamiral 18, hein. C'est presque juste les couleurs. T'as l'impression qu'il est shiny, tellement qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Ok. Bon, là, on va arriver, par contre, sur ce qui est pour moi, je pense pour beaucoup de gens, la pire lignée évolutive de starter. Je vais vous laisser le temps d'apprécier ce que je vais faire. Marisson, tu vas en claquer. Et tu vas être rejoint gentiment. Je vous laisse un petit peu de temps pour profiter quand même des sprites. mais tu vas être rejoint par tes petits copains. Et même toi, blinde épique, tu vas y aller aussi. Parce que je comprends l'idée. Je sais que la 6G, ils ont voulu faire un mage, un tank, et... et un voleur, en gros. Un ninja, quoi. Mais là, non, 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 non. Non, c'est trop moche. Et alors, l'évolution du milieu, je suis désolé de revenir dessus, mais... C'est terrible ! C'est le Pokémon. Lui, là... Je vous le remets. C'est le Pokémon préféré de personne sur cette terre. Soyons honnêtes. Allez, on continue avec la lignée de Fennec. Fennec, il est stylé. Moi, je l'aime beaucoup. Je vais même le mettre en trop de flow. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est beau. Je le prenais... En fait, je me suis fait avoir parce que... Je ne suis pas hyper fan de ce qui vient après Fennec, mais quand je jouais à XY, quand je suis tombé la première fois sur les starters, je me suis dit, wow, lui, lui, je le prends. Lui, je le prends, sachant que j'aime bien tout ce qui est fenard et tout, etc. J'ai kiffé dès le début. Dommage, je suis moins fan. Je vais essayer d'être objectif. C'est des évolutions... Dont... Dont comment... Ah, j'ai un trou de mémoire. Je n'arrive jamais à me souvenir de son nom à lui. Goût plein. Goût plein. Goût plein, je vais essayer d'être objectif. Elle n'a même plus à parler. Je ne suis pas hyper fan, mais objectivement, il est bien réussi, ce poké. Il est bien fait. Non, non, il est bien fait. Je le mets dans ce tylé. Je pourrais peut-être même le mettre dans trop de flots, mais j'ai du mal à être objectif sur ça. Mais... Moi, je ne suis pas hyper fan, mais il est bien. Il est bien, il est bien. Ensuite, Grenouze. Grenouze, il est... Il a trop de flots. Il a trop de flots. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Mais globalement, sa lignée évolutive... Ouais, ils ont tous trop de flots. Et je ne suis vraiment pas un kiffeur, en plus, d'Amphinobi de base. Loin d'être mon Pokémon préféré, loin de là. Mais il faut être honnête, cette lignée évolutive, elle a trop de flots. Ah, c'était ça, Chanobi. Ouais, ça Chanobi, il a trop de flots aussi, bien évidemment. Allez, mon petit Amphinobi, tu y vas aussi. Hop là. Alors. Je suis en train de regarder, mais c'est pas... Ah, il n'y a que deux lignées évolutives, pour l'instant, qui ont toutes leurs lignées dans ce que je considère avoir trop de flots comme... Dans ce que je considère comme avoir trop de flots comme starter. Il y a la famille de Carapus. Ah, il y a la famille de Kaiminus aussi. Ok. Et la famille de... De Amphinobi, donc que des types O. Que des types O. Il me l'a mis là, Amphinobi. Alors qu'il y a des starters que je considère mieux que ces trois lignées évolutives. Mais c'est les plus régulières, pour l'instant, c'est les types O. Alors, je ne suis pas du tout un kiffeur des types O. Alors, Brandybou ! Ouah, Brandybou, il est incroyable. Qui est ce que je lui kiffe, ce poké ? Il a trop une bonne tête. Tu ne peux que l'aimer, Brandybou. Comment tu peux ne pas aimer, Brandybou ? Il est génial. Mais je n'ai presque rien à dire sur tellement il est réussi, ce dizaine de poké. Alors, par contre, toi... Toi, je suis vraiment moins fan. Je vais te mettre ton pas ouf. Je ne vais pas te mettre dans claquer. Je ne vais pas te mettre dans claquer parce que je ne suis pas si... si méchant que ça. Après, tu en pâtis pas mal de ta précédente évolution et de ta suivante. Mais moi, ça me paraît pas mal. Allez, Archédic. Archéduc. Archéduc. Il a du flow, Archéduc. On a presque l'impression que ce n'est pas un starter. Mais il a du flow, Archéduc, soyons honnêtes. Archéduc 18. Alors, par contre, je ne comprends pas la hype avec Archéduc 18. Je ne l'aime pas du tout. Je vais le mettre en... En pas fou. Moi, je ne trouve pas ouf, Archéduc 18. Je ne suis vraiment pas fan avec son bonnet sur la tête et tout. Je ne suis pas le public. Je ne suis pas le public. Et quand on a Archéduc à côté qui lui pète la classe, là, moi, non, je ne suis pas fan. Désolé. Dites-moi s'il y en a qui l'aiment vraiment, Archéduc 18. Moi, je ne suis pas hyper fan. Ensuite, Flamayou et ses évolutions et ses lignes évolutives. Flamayou, j'aurais dû mettre une catégorie Ozef parce que Flamayou, qui est-ce ? Il est tellement Ozef. Je vais le mettre dans... Ah ouf, quoi. Franchement, j'ai presque envie de le mettre en claquée. Mais non, il n'est pas ouf. Franchement, il n'est pas ouf, ce starter. Il est vraiment Ozef. C'est juste un chat, mais un peu rouge, quoi. Et c'est encore pire pour sa sous-évolution qui va aller pareil dans pas ouf. Elle n'est pas claquée au sol. Ils ne sont pas claqués au sol, ces Pokémon. Mais ce n'est pas fou. Alors par contre, Felle Inferno, là, il y a de l'idée. Un catcheur comme ça, là, il y a de l'idée. Moi, je le trouve plutôt stylé, Felle Inferno, pour être honnête. Alors ensuite, Otakin, Otarlette. Alors, Otakin, Otakin, je vais le mettre en stylé. Moi, j'aime bien Otakin. Je le trouve... Je trouve que c'est un starter de type pro bien réussi. Efficace, un petit Otari. Fallait le faire. Et c'est pas mal. Euh... Ot... Otarlette. Otarlette. Otarlette, j'aime bien aussi. C'est stylé, c'est stylé Otarlette. C'est bien réussi. Et Oratoria, c'est pareil. La ligne évolutive, elle se suit bien. Les trois dans stylé, ça me paraît pas mal. Oratoria, on a presque pu aller dans trop de flots, mais je ne vais pas abuser non plus. Là, ça me paraît pas mal. Elle est très... Cette lignée évolutive est très... Très constante. Très constante, ouais. Je pense que c'est le mot très constante. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Allez, on continue. Alors, on va enchaîner avec la seule lignée de starter que j'aime bien dans la 8G. Euh... Toi, tu vas aller... En... En sapas. En sapas. Non, 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 on ne va pas en stylé, mais je n'essaie pas d'y aller. En sapas, ça me paraît plutôt que pas mal. Euh... Toi, tu vas aller dans... Pas ouf. Je ne suis pas hyper fan. Même si je viens de dire... Je viens de dire que c'était la seule que j'aimais bien et voilà le début. Par contre, Gorithmic, je le trouve plutôt sous-côté même. S'il y avait une catégorie sous-côté, je l'aurais mis en sous-côté parce que moi, je trouve qu'il a du flow Gorithmic. J'aime bien. C'est un Gorith puissant. Tu sens la puissance. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Euh... C'est le seul que j'aime bien, d'ailleurs, comme je disais, de la 8G. Ensuite, alors là, je vais me faire des élimines. Mais alors, toi déjà, tu vas aller en... Ça passe. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas hyper fan de la lignée évolutive de pire au but. C'est que pour moi, j'ai l'impression que... C'est... C'est Mathéo... J'ai rencontré Mathéo, je suis désolé. Mais 10 ans qui joue au foot. Et il fallait lui faire un Pokémon de foot, quoi. J'adore le foot. Je suis un fan de foot. Mais là, c'est trop gros, quoi. Il ne dégage rien. Il ne dégage rien comme personnalité à part taper dans un ballon, ce Pokémon. Toi, tu vas aller dans... Toi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Tu vas aller dans sa face, aussi. Et Pyrobute, je... Alors, je suis désolé, je vais lui prendre une vague. Mais Pyrobute, je n'aime pas. Moi, je le trouve pas ouf, ce Pokémon, Pyrobute. J'en ai du mal à voir que c'est un starter de type feu. De type feu. Mais même, je ne suis pas fan de son design. Je ne sais pas. Il ne procure rien comme émotion, ce Pokémon. Ah, il y a Pierre. Il y a la lignée évolutive de Lézargus. Alors là, on va se marrer. Oh non, toi, je te garde pour après. Ah non, si. L'armée Léon, il est vraiment... Il a trop de flow. J'aime beaucoup. Non, elle est stylée. Stylée. On ne va pas abuser non plus. L'armée Léon, j'aime bien. Je le trouve mignon et bien fait. Et bien fait. C'est le meilleur des starters de base de la 8G. Toi, par contre, t'es horrible, man. Horrible. Tu vas aller dans Claquer et Lézargus dans Pas Fou. Il n'est pas ouf, Lézargus. Tu n'auras même presque pu le mettre dans Claquer. Allez, on arrête avec les starters de la 8G parce que c'est vraiment n'importe quoi. Poussacha. Poussacha, ça passe. Je trouve qu'on en fait un peu des caisses pour Poussacha. Il n'est pas si incroyable que ça et c'est un chat vert. Si je mets Flamayou, 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 ici, Poussacha, il ne peut pas être très loin, soyons honnêtes. Par contre, toi, tu vas dans Stylé. Et Mascara, tu vas aller dans Trop de flow. Il a trop de flow. Ok, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. C'est très, très réussi. Chochodil, Chochodil, tu as Trop de flow. J'adore ce starter de type feu. Je pense qu'il va être apprécié avec le temps. Il mérite sa place en Trop de flow, Chochodil. Soyons honnêtes. Ouais, où est-ce que tu peux aller, toi ? Moi, je l'aime bien. Je le trouve stylé. Je vais me faire des ennemis de fou, mais je vais le mettre dans Stylé. Je suis désolé. Désolé, désolé. Dans Stylé. Attendez, attendez, j'ai réfléchi. Non, je vais le mettre dans Trop de flow. Moi, j'aime bien la lignée évolutive de Chochodil. Je suis désolé. Donc, les trois, vous allez aller en Trop de flow. Je trouve qu'elle est réussie, cette lignée évolutive. Je sais qu'il y en a plein qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais moi, je l'aime bien. Moi, je la kiffe. Coifton. Alors, toi, toi, quand je t'ai vu la première fois pendant le Pokémon Direct, je me suis dit « Lui, c'est lui que je vais prendre. » Il est trop, trop beau, Coifton. Il est génial. C'est un start-up. Vraiment. De toute façon, les Pokémon du type O, globalement, les start-up O, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Là, ça a commencé à être la dégringolade. Là, ça a commencé à faire mal. Honnêtement, c'est pas ouf. Honnêtement, c'est pas ouf. Soyons honnêtes. C'est dommage, ça partait si bien. Ça partait si bien. Et tu vas être rejoint par Palma Val. Je suis désolé. Palma Val, j'aime pas. J'aime pas. Pour moi, c'est du gâchis. Ils avaient tellement bien commencé avec Coifton. Tellement bien, tellement bien, tellement bien. C'est dommage. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Alors, petite surprise, c'est qu'il y a aussi d'autres starters, mais là, ce sera en référence plutôt à d'autres jeux. D'ailleurs, des jeux que j'ai vraiment kiffé. Mais Mentali et Noctali en tant que starters. Et voilà. Donc maintenant, on va élire le, pour moi, le plus beau des starters. Toutes formes évoluées, et confondues. Et euh... Ah, ça se joue entre Brindibou, Dracaufeu, Tortank, Majaspic. Là, ouais, il y a trop de choix. Il y a trop de choix. Je vais... C'est trop dur d'en choisir qu'un. Si c'était que moi, je jouerais le puriste et je mettrais un bon vieux Dracaufeu. Mais je vais essayer d'être objectif et objectivement... Oh, bon, ok, vous savez, c'est trop dur d'en choisir qu'un. Donc attention, retournement de situation. On va faire un top 3 parce que c'est trop dur de se décider d'en choisir qu'un. Et dans ce top 3, on va mettre... Désolé, puriste, ça fait un peu puriste, mais on va mettre Dracaufeu. ça paraît plutôt pas mal. En deuxième, c'est pas dans l'ordre, mais dans le top 3. Et on va mettre aussi Majaspic, parce qu'honnêtement, Majaspic, je trouve qu'il a vraiment du feu, qu'il sauve vraiment, comme je disais, les starters de la 5G. et en troisième, enfin, avec le top 3. Ah, ça se joue entre Brindibou. Ça se joue entre Brindibou, Junko, Amphinobi. Et ça va se jouer entre ceux-là. Il y a Masco aussi. Et Masco. Et Masco, parce que ça ne va même pas se jouer avec Junko. Ça se joue entre Masco, Brindibou, et Amphinobi. Et en les voyant les trois, j'ai fait mon choix. Ça va être un bon vieux Brindibou. Donc, voilà mes trois formes de starter préférées. Alors, bien sûr, je sais que vous ne serez pas d'accord avec plein de choses. C'est normal. Pokémon, c'est fait pour que ça plaise à tout le monde. Et, il y en a plein d'autres que je kiffe beaucoup là-dedans aussi, comme vous avez pu le constater. Donc, ça se joue à pas grand-chose. Dis-moi ton top 3, si toi, tu devais en avoir. Et, on se retrouve très, très vite pour une autre tier list. Et on se retrouve très, très vite pour une autre tier list. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada